Musique Simone, Jean-Claude, nous sommes en Franche-Comté. Le jardin des vieilles vignes est né d'une passion pour les plantes. Ma passion, au départ. Mes plus lointains souvenirs sont des souvenirs de plantes que je récoltais dans la nature, que je mettais en pot, que je plantais autour de la maison familiale. J'ai toujours baigné dans les plantes. Mon jeu favori, de me promener dans la forêt et d'admirer ces beaux arbres. Nous sommes arrivés dans ce lieu il y a 40 ans et l'endroit était une pâture. Et nous avons pratiquement tout de suite commencé à planter, planter des arbres pour qu'ils aient le temps de prendre de l'ampleur. Donc nous avons toujours préféré planter des petits sujets qui ont le temps de s'acclimater et de bien s'installer. Et nous avons donc tout planté, tous les végétaux qui sont sur le terrain ont été plantés par nos soins. Et maintenant le jardin fait 60 arts dans un climat continental, c'est-à-dire qu'il peut faire très froid et très chaud. Ce n'est pas un jardin de collection, c'est un jardin coup de cœur. Je pars toujours d'une rencontre avec une plante, une plante qui me parle, qui me fait de l'œil peut-être, et que j'achète pour ensuite l'implanter dans le jardin. Je me laisse séduire par la plante, c'est comme une rencontre humaine. Il y a des humains qui vous séduisent et d'autres pas. Je suis très souvent séduite par une plante que je ne connais pas. Alors je ne la connais pas parce que je ne l'ai jamais vue en situation. J'ai pu la rencontrer dans un reportage ou dans un livre ou sur internet, mais je ne la connais pas en vrai. Je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas touchée et quand je rencontre une plante que je ne connais pas, je m'y intéresse toujours. Après, je l'achète ou je ne l'achète pas, selon sa taille, selon la possibilité que j'ai de l'introduire dans le jardin pour une histoire de taille maintenant aussi, parce que le jardin est déjà bien rempli. Mais c'est toujours l'inconnu qui me séduit. Et je voulais plus m'intéresser à la petite rareté, sans rentrer quand même dans la collection ou dans la collectionnite. Néanmoins, il y a des raretés dans le jardin. Et j'ai découvert, il n'y a pas, enfin, oui, découvert, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas longtemps que notre jardin avait un réel intérêt botanique. J'en ai pris conscience, en fait. À force d'avoir planté des arbres et des arbustes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il faut quand même le dire, il y a une richesse botanique dans le jardin. Et je n'en étais pas consciente jusqu'à il n'y a pas longtemps. Avant tout, je cherche en principe et dans la mesure du possible le fait que la plante puisse avoir plusieurs attraits durant la saison. Les fruits, une écorce, le porc, une floraison. Un jardin, il faut prendre garde à ne pas l'enfermer. L'ouverture sur la campagne est importante et nous avons toujours fait attention à ne pas s'entourer d'une haie, par exemple, pour fermer le paysage, pour s'enfermer uniquement dans le jardin. Et rester ouvert sur la belle campagne, qui donne une belle perspective aussi. Il est vrai que les belles choses de la nature me convenaient bien. Et j'avais aussi l'envie de faire cet environnement autour de la maison. L'environnement d'un jardin autour de la maison, c'était pour moi une chose presque nécessaire. Le jardin nous apporte la sérénité, la quiétude, la tranquillité, dont nous avons tous besoin en fait. C'est un peu un écran, une protection. Parce que le travail de la terre est quelque chose de concret, qui balaye les turpitudes de la vie quotidienne. Quand nous étions en activité, donc une grande famille quand même, quand je rentrais du travail, donc je travaillais un petit peu stressant, parce que je gérais un petit peu les clients, les expéditions, donc il y avait toujours des tensions. Et quand je revenais du travail, je disais aux enfants, laissez-moi une heure et après je suis à vous. Donc j'allais une heure au jardin et je revenais, j'étais tout à eux.